Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV pour notre rendez-vous économique avec les entreprises et les employeurs du pays de la TORN. Aujourd'hui en compagnie du dirigeant de l'entreprise IDEA à Orphelden, Benoît Leprovo, une entreprise importante dans son domaine d'activité, la fabrication et le conditionnement des sauces et des épices. Bonjour M. Leprovo. Bonjour M. Leprovo, pouvez-vous nous présenter tout d'abord l'entreprise IDEA, vos produits, vos clients, votre marché ? Oui, IDEA fabrique et conditionne des sauces, c'est notre marché principal, à destination de l'industrie agroalimentaire et de la restauration en France et de la grande distribution en Suisse. Nous avons deux marques, Cases aux épices, que vous connaissez sûrement, on vend des épices, du sel, du poivre et Saveurs et Sauce pour l'assortiment sauce. Historiquement, IDEA est née de la fusion entre deux entreprises, Cases aux épices qui est en Orphelden depuis 1971 et Saveurs et Sauce. Saveurs et Sauce a déménagé sur le site de la Cases aux épices en 2014. Cette fusion a donné lieu à la naissance de IDEA. En 2016, IDEA a été repris par un groupe suisse qui s'appelle Migros, qui nous a ouvert les portes de la grande distribution. C'est une grande et belle aventure depuis la naissance de la Cases aux épices. Combien de personnes travaillent au sein de l'entreprise IDEA à Orphelden ? Nous sommes 160 collaborateurs fixes. Pendant les périodes de fortes activités, nous pouvons monter jusqu'à 200 personnes sur le site de Orphelden. Quelle est la provenance ? D'où viennent vos collaborateurs ? Du pays de la Tzorne ? D'une partie du Barin ? Oui, alors la plupart des collaborateurs viennent de Orphelden, des alentours du pays de la Tzorne. Ça s'étend dans le Barin et on a quelques courageux qui viennent du Dur. Au niveau de l'entreprise IDEA, quel type de professionnels travaillent chez vous ? Quelles sont les formations, les profils de vos collaborateurs ? Alors les profils sont très diversifiés. Vous savez, la diversité, c'est ce qui fait aussi la richesse d'une entreprise. Je vais vous donner quelques exemples. On a des anciens boulangers, des anciens cuisiniers qui travaillent à la fabrication, parce que c'est notre cœur de métier et c'est de la cuisine. On a des ingénieurs qui développent les recettes. On a aussi des gens qui travaillent sur les lignes de production depuis 10, 20, 30 ans et qui ont grandi avec l'entreprise. Voilà, donc une mosaïque de compétences totalement différentes. Quelle est aujourd'hui la situation de votre entreprise ? Combien de personnes sont actives aujourd'hui chez IDEA ? Le début de la période de confinement, le début de la crise coronavirus a été difficile à gérer. Et on a eu une entreprise à deux vitesses. D'un côté, on a tout ce qui est grande distribution. On a eu des croissances de certains clients jusqu'à 50% parce que, comme vous l'avez vu, les magasins ont été dévalisés. De l'autre côté, on a tout ce qui est produit à destination de la restauration qui a été totalement arrêté. Donc, on a d'une part des lignes de conditionnement qui tournent 3 x 8, donc 24 heures sur 24, et d'autres lignes qui sont littéralement à l'arrêt. On peut dire qu'au global, on a perdu du chiffre d'affaires et que, bien sûr, on a dû repenser notre organisation. Au final, combien de personnes travaillent aujourd'hui chez IDEA ? Là, nous sommes environ 125 personnes. Dans une activité normale, on aurait été 185 personnes. Quelles sont les conditions de travail depuis le Covid-19 ? Quels ont été les principaux changements d'organisation dans les services ? Alors, dès le début du confinement, on a mis en place des règles d'hygiène très strictes qui sont encore valables aujourd'hui, après la levée du confinement. Donc, c'est-à-dire port du masque obligatoire, distance de sécurité, solution hydroalcoolique à disposition dans toute l'entreprise, et télétravail pour les personnes qui ont un poste adapté au télétravail. Au niveau de l'organisation de l'activité, je peux vous dire qu'on planifie semaine par semaine ce qu'on va produire la semaine d'après, puisqu'on a peu ou pas de visibilité sur les écoles, les restaurants et la reprise de l'activité. Le retour en classe aura-t-il des répercussions pour le retour des parents dans les entreprises ? Ou le télétravail a-t-il pris une place à part entière aujourd'hui dans l'organisation des entreprises, selon vous ? Alors, c'est clair que j'ai des collaborateurs qui restent à la maison pour garder les enfants. Ces personnes-là vont pouvoir revenir au travail, donc on va accueillir à nouveau des collaborateurs. Le télétravail a été mis en place, c'est sûrement quelque chose maintenant qu'on utilisera plus. Les périodes de crise permettent justement de changer un peu les habitudes, de mettre en place des nouvelles méthodes de travail. Il faut s'en réjouir, donc ça c'est quelque chose qu'on a appris à faire, c'est à travailler avec le télétravail. Quelles sont vos projections et perspectives futures pour l'entreprise IDEA ? On est rentré maintenant dans une période de récession en France, en Europe, dans la plupart des pays du monde. Et c'est vraisemblable qu'il y ait une baisse de la consommation en France. Donc baisse de la consommation, ça veut dire que la demande sera moins forte, les Français iront moins aux restaurants, aux bars, et c'est toute la chaîne autour de la restauration qui sera touchée. Donc IDEA en fait partie. Il est un peu difficile pour l'instant de dire quelle sera la force de l'impact, mais j'encourage moi à partir du moment où les conditions sanitaires bien sûr sont respectées, j'encourage tout le monde à aller dans les restaurants, les bars et favoriser la consommation, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à refaire tourner l'activité. Dans un marché mondialisé, le lieu d'implantation en ce qui vous concerne Orphelden et le Pays de la Tzorne, a-t-il encore une importance ? Nous avons un développement international chez IDEA, c'est bon pour l'entreprise, mais son origine, son identité, son ADN, c'est Orphelden et le Pays de la Tzorne. Dernière question, monsieur le provo, des personnes se sont révélées dans cette période, quels professionnels méritent selon vous nos remerciements ? Bien, c'est clair que pendant toute cette période, le personnel de santé, la police, la gendarmerie, les éboueurs, les pompiers, tous ces gens-là méritent notre admiration et nos applaudissements. IDEA, comme beaucoup d'autres entreprises, a modestement soutenu en fournissant des masques et du gel hydroalcoolique à des EHPAD ou à des associations. J'ajoute qu'il ne faut pas oublier les acteurs de la chaîne agroalimentaire, parce qu'il faut nourrir les Français pendant cette période, donc les agriculteurs, les transporteurs, les distributeurs et bien sûr l'industrie agroalimentaire. Et donc j'en profite pour remercier chaleureusement mes collaborateurs qui ont su répondre présents pendant toute cette période difficile. Nous étions en compagnie de Benoît Le Provo, dirigeant de IDEA, une entreprise, un employeur de Orphelden et du Pays de l'Atsorne. Merci M. Le Provo. Merci M. Gare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501